Salut à tous les amis, Néo Anderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous le savez, quand on parle de jeux vidéo, ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui je vous présente Cathy Reign, The Director's Cut sur Nintendo Switch. Et oui, c'est un point and click dans la pure tradition des bons gros vieux point and click des années 90. Je pense notamment à tout ce qu'a pu faire LucasArts dans le domaine du Full Throttle, du Indiana Jones et la dernière croisade. Qu'est-ce qu'on avait également, Fight of Atlantis pour Indiana Jones. On avait également du Day of the Tentacle, bien sûr on avait du Day of the Tentacle. Donc voilà, des trucs de dingue, du Full Throttle, enfin bouff, c'était vraiment l'âge d'or des point and click. Et Cathy Reign revient aux sources, mais il est sorti au départ en 2016. Je vous explique la petite histoire juste après la présentation du goodies, de la photo du jour, voilà, de la petite digression comme j'aime bien aller faire avant chaque vidéo test. Cathy Reign, elle est en deuxième école de journalisme, elle a un look, voilà, de motarde avec une petite veste en cuir, elle est sur une moto et c'est son principal mode de déplacement. Et je me suis dit, voilà, j'ai raté complètement le jeu en 2016, il est vraiment passé inaperçu, je suis complètement désolé, voilà, peut-être pas assez de pub ou autre. Toujours est-il que, ben, j'ai pas de goodies Cathy Reign, j'ai pas de kit presse Cathy Reign, mais, 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 j'ai ceci, j'ai ceci. Et là, voyons voir si vos esprits de fans de Tomb Raider vont faire le rapprochement. Voilà, c'est parti. Meilleur vœu de Tania Croft, bien évidemment. Regardez-moi ça. Et vous vous dites, mais là, c'est Lara Croft en version robe de nuit. Non, déjà, c'est robe de soirée, hein, c'est pas la même chose. Et en plus, c'est robe de soirée déchirée, rip-ed dress, comme on dit. Ça vient de Tomb Raider Legend. Et dans Tomb Raider Legend, qu'est-ce qu'il y avait comme nouveau moyen de locomotion pour Lara ? Une moto ! Et Lara conduisait dans une mission, une moto, avec cette tenue-ci, donc de rip-ed dress, de Tomb Raider Legend. Voilà, et là, c'est Tania Croft en version Tomb Raider Legend, rip-ed dress. Ok ? On est d'accord ? Voilà, vous avez vu un petit peu mon cerveau malade, le genre de rapprochement qu'il fait pour vous montrer une photo de Tania Croft. Mais, on ne s'en lasse pas, on ne s'en lasse pas. Après, bien entendu, j'ai d'autres photos à vous présenter, évidemment. Voilà, on est d'autres coups, on n'est pas, on est fan de Lara Croft, on n'est pas, on est fiers de l'être. Je vais essayer de bien la placer, parce que l'autre fois, on a vu bien galérer. Voilà, c'est comme ça. Hop ! Perfection. On a une photo qui est plus en accord avec la tenue de Cathy Reign. On a celle-ci, bien entendu. Voilà, là, voilà, celle-là, Tania Croft en version Biker Jacket, Jacket parce qu'elle a une veste, bien entendu, de Tomb Raider Legend. Voilà, regardez, regardez, je vais la prendre de l'autre côté, tiens, comme ça, il n'y aura pas mes doigts. Directement dessus, près de l'écran. Donc, voilà. Et ici, on est vraiment en mode, voilà, Tomb Raider Legend, la version Biker Jacket de Tania Croft. Moi, j'adore, je trouve ça tellement superbe, ce niveau de détail, au niveau du cosplay. Et encore, maintenant, la nouvelle version Biker est encore plus incroyable. Donc, voilà, Tania Croft, T-A-N-Y-A-C-R-O-F-T. Vous la trouvez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi, et surtout, 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 sur Patreon, où vous pourrez lui donner un petit coup de pouce financier pour qu'elle vive de sa passion. Et vous recevrez de jolies petites photos dédicacées comme moi. Et tous les mois, tous les mois, tous les mois, un photoset exclusif. Enfin, vous avez également des anciens photosets que vous pouvez récupérer. Vous avez aussi des selfies, ce genre de choses. Enfin, voilà. Et à chaque fois, c'est incroyable pour le fan de Lara Croft que je suis, que vous êtes sûrement. C'est la best of the best. Au niveau Lara Croft, d'ailleurs, elle ne fait que ça. Voilà. Donc, elle ne s'éparpille pas dans d'autres cosplays. Elle ne fait que du Lara Croft et elle le fait de la meilleure façon qui soit. Pour moi, c'est, voilà, l'incarnation parfaite et sur Terre, réelle, là, près de vous, de Lara Croft. Tania Croft, foncez. Maintenant, Cathy Reign, fonçons. Let's go. Alors, Cathy Reign est donc sortie en 2016 au départ. C'est développé par Clif Top Games. C'est édité par Raw Fury. Je vais me baisser, sinon on ne verra rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, si je prends la moitié de l'écran et que je vous explique le jeu, c'est un peu moyen. Ok. C'est vendu 14,99€ sur PC, Android, iOS. Donc, enfin, iOS. Donc, sur les smartphones, tablettes Apple. iOS, bien entendu. Android, smartphone, tablettes classiques, Android. Et sur Nintendo Switch, on y joue d'ailleurs. Écoutez cette musique un petit peu lancinante, comme ça. Un petit peu de façon Silent Hill. Forcément, Cathy Reign. Reign la pluie. Vous voyez, Cathy avec un parapluie. Bon. Comme dirait Jamel, là, notre cher, cher, cher compatriote. Hop, on va continuer. Voilà, notre cher compatriote Stromae, bien entendu. Dans leur sketch à deux qui est absolument génial. D'ailleurs, je vous le recommande. Pour, voilà, le making of de Alors on danse. Qui, voilà. Pour prouver que Alors on danse, c'est français. Hein, c'est pas belge. Mais bon. Regardez le sketch. Vous tapez Jamel Debbouze Stromae. Vous allez tomber dessus. C'est vraiment génial. Ok. Là, je vais mettre un petit peu au-dessus pour qu'on puisse voir un peu mieux les décors. Donc, Cathy, étudiante en journalisme. Deuxième année. Et plutôt borderline. Elle est rebelle dans ses attitudes. Dans ses paroles. Dans ses répliques. Elle y va du tac au tac. Et elle est en colocation avec une intello parfaite. Qui est, bah, sa meilleure amie. Et en même temps, voilà, sa pire amie, entre guillemets. Parce qu'elle force Cathy à faire quelque chose de sa vie. Au lieu de se laisser un petit peu déborder par les événements. Aller de fête en fête et revenir de gueule de bois en gueule de bois. Voilà. On a tous un copain comme ça qui nous a parfois sorti de bien des misères. Heureusement. Dieu sait si les études supérieures peuvent être très dangereuses à ce niveau. Donc, ce qui est pas mal, c'est que, bah, Point and click, vous pensez automatiquement pointer, cliquer. Vous vous dites, oh, la galère avec un pat, ça va être l'horreur. Il faudrait être près des éléments pour pouvoir les voir. Et cliquer dessus. Va falloir que je fasse tous les niveaux en scrutant chaque coin au pixel près. Non. Non, 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 non. Ils ont trouvé la parade. Déjà, le jeu est jouable en tactile. Sur l'écran de la Switch. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et ensuite de ça, ils ont rajouté, avec le stick droit, la possibilité de voir tous les éléments avec lesquels vous pouvez interagir. Et qui sont proches de vous. Par exemple, là, il y avait deux pierres tombales et un mozoé. Ici, j'ai, voilà, une, deux pierres tombales. Là, je peux peut-être interagir avec une pierre tombale. La ville, ou éventuellement la tombe. Et tout ça simplement en bougeant. Bougeant. Voilà. Sur ce cercle virtuel. Avec le stick de droite. Ensuite, on se dit, mais mince, il va falloir appuyer sur A pour valider. Effectivement, il faut appuyer sur A pour valider. Et ça nous fait lâcher le stick. Donc, ça ne sert à rien. ZR fonctionne également. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien trouvé. Donc, au niveau ergonomie, on est quand même sur quelque chose de vraiment très, très bon. Les musiques sont superbes. Le jeu est intégralement doublé en anglais. Sous-titré en français. Très bien sous-titré, d'ailleurs. Au niveau des énigmes, etc. C'est très important. Et voici Katiya Moto. Let's go. Donc, le jeu pour 14,99€ vous occupera environ 8 heures en termes de durée de vie. Ce qu'il y a comme... On va aller dans la résidence des règnes. Comme différence, ce sont des graphismes un peu remasterisés. Mais bon, c'est un jeu de 2016. Donc, ils n'ont pas tout refait. Ils ont gardé ce côté pixel art. On a juste un peu plus d'éléments vivants éventuellement. Même si vous voyez que les décors sont un peu trop statiques à mon goût quand même. Mais voilà. Ça vient un peu plus au niveau des personnages. Mais ce sont surtout les effets de lumière et les reflets. Ainsi que la compatibilité écran large. Et des animations supplémentaires. Qui ont été insérées. Voilà. Les effets de lumière et de reflets ont été retravaillés. C'est ça vraiment qui a été effectué en termes de remasterisation. Après, comme je l'ai dit, 14,99€. Moi, pour un remaster, c'est vraiment la barre à ne pas dépasser. Et c'est nickel. Vous avez vu que j'étais un peu moins tendre avec le remaster de Blood Rain. Rain, ah tiens justement. De Blood Rain. Qui, lui, se payait le luxe de nous offrir un jeu qui datait de 2002. Juste lisser en texture et pousser un petit peu à la HD. Pour 20€. Non, 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 non. Ça, c'est pas possible. Cathy Rain est vraiment dans une bonne gamme de prix. Alors, pour la petite histoire. Nous sommes en 1995. Mon grand-père vient de décéder. Et c'est le jour des obsèques. J'ai été lui rendre hommage, bien entendu, sur sa tombe. Après tout le monde. Parce que je suis toujours à la bourre. Et en discutant avec ma grand-mère, que je n'ai plus vue depuis très longtemps. Puisque ma mère m'a emmené loin de cette petite ville, en fait. Où se situe l'action. Je parle avec ma grand-mère. Et je me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose de bizarre. Voilà. Toute la ville cache une espèce de terrible secret. En 1981, mon grand-père enquêtait sur la noyade. Qui ensuite est passée de noyade à suicide. D'une jeune femme. D'une jeune fille, femme, adolescente. Enfin, voilà. Et il a disparu. Et on l'a retrouvé en forêt. Complètement lobotomisé. Depuis, il a vécu en fauteuil roulant et tel un légume. Alors que voilà, il était si vaillant. Et il a vécu comme ça 14 années avant de s'éteindre. Moi, je vais enquêter là-dessus parce que ma grand-mère est persuadée que cela n'a rien, rien d'un AVC. Comme ce que vous vous faire croire, la police. Ou les autorités. Voilà. Mon grand-père travaillait avant à l'armée. Et on se doute qu'il y a quelque chose qui se trame. Quelque chose qui n'est pas normal. Quelque chose qui n'est pas normal au travers de la mort de cette jeune fille. D'ailleurs, je vais en profiter pour aller parler à ma grand-mère. Je n'aurais pas dû sortir de la maison. On est parti. Voilà. Résidence des Rennes. Je prends ma moto pour revenir exactement de là où je suis parti. Mais bon. Why not ? Voilà. C'est parti. Et toujours ces musiques un peu lancinantes. J'adore cette bonne son. Ça ajoute un côté vraiment très sombre, un peu au jeu, très... Je ne sais pas. Je ne vais pas l'expliquer. Je vais mettre en bas à droite tout de suite. Hop, voilà. C'est l'atmosphère qui va à merveille avec la pluie ambiante. Voilà. Un petit peu désespéré comme ça, comme l'atmosphère. Donc, comme on peut le voir, je peux interagir avec tout ce qui est autour de moi. Et j'ai également, parce qu'ils ont aussi trouvé le truc, pour les objets, parfois ça peut être très chiant d'interagir... De faire interagir un objet avec un autre objet ou un objet avec quelqu'un. Là, ce n'est pas compliqué. Avec X, vous ouvrez votre inventaire. Vous avez comme ça tous les objets. Vous pouvez simplement cliquer sur A ou sur ZR pour en avoir un descriptif. Mais si vous voulez l'utiliser, par exemple, si je veux taser ma grand-mère, je suis désolé. Je ne l'ai jamais essayé. Franchement, si ça marche... Donc, j'appuie sur Y. Et ensuite, je vais simplement, voilà, aller voir grand-mère utiliser taser sur mamie. Ne faites pas ça chez vous, les amis. C'est totalement interdit. Voilà, je sais. Oui, voilà. Mais bon. Voilà un petit peu comment on interagit avec les choses. Et, malheureusement, les développeurs... Enfin, s'ils ont pris ça en compte, vu la réplique, mais ils n'ont pas permis de taser mamie. Dommage. Ça aurait été drôle, mais bon. Soit. Ok. Je voudrais te poser quelques questions, mamie. On redient, sérieux, s'il vous plaît. Je t'écoute, ma chérie. Alors là, on a tout un tas de sujets de discussion qui vont s'ouvrir au fur et à mesure des choses. C'est vraiment un jeu où il faut regarder chaque tableau, regarder chaque livre, pour éventuellement trouver un indice qui nous fera avancer, qui nous fera débloquer la situation. C'est un jeu d'enquête, principalement. Il n'y a pas beaucoup d'action, d'enquête irène, c'est de l'enquête, et c'est ça qui est bien. On va parler, par exemple, de, je ne sais pas moi, la base McDonnell, où travaillait mon grand-père. Elle ne se trouve pas loin de Conwell Springs, l'endroit où nous sommes. Joseph a été stationné là-bas quelques temps pendant la guerre. Je crois qu'on y forme encore les jeunes pilotes aujourd'hui. Quand est-ce que papy s'est enrôlé dans l'armée de l'air ? Ah, c'était juste après notre lune de miel. Ah, la lune de miel, si tu savais tout ce qu'on a fait. Joseph est parti combattre dans cette horrible guerre avec Charles, son meilleur ami, et Andrew, mon frère. Ces années ont été très difficiles. Je me faisais constamment ascendant. Chaque courte visite de Joseph était un vrai bonheur, mais à mon grand désespoir, il repartait au front à chaque fois. Chaque fois. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte de ton père, il s'est enfin rendu compte qu'il en avait assez fait, qu'il avait rempli son devoir. Non, quand je lui ai dit que j'étais enceinte de ton père... Ah oui, d'accord, ok, non, ok. Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai cru qu'elle avait fait avec mon père. Non, non, d'accord, ok. J'ai l'esprit tordu, j'ai l'esprit tordu, je suis désolé, désolé. Comme ça, t'as fait mon charme. Je finirai chez les fous, je le sais. Peu après, il est revenu une vie paisible de Fermi dans cette maison, il a travaillé la terre avec ton arrière-grand-père jusqu'à son décès. Ok, parlons donc de Lily Myers. J'ai découvert que la fille qui s'est noyée s'appelait Lily Myers. Ça te dit quelque chose ? Mais oui, comment ai-je pu oublier ? Sue, Jack et leurs enfants, Lily et Nathan. Ils vivent toujours ici ? La mère et le fils, oui, je les croise en ville de temps en temps. Ils habitent à côté du lac. Mais pas le père. Non, il a disparu peu de temps après le suicide de Lily. Merde, elle s'est suicidée ? J'en savais rien. Ah, cette jeune fille avait des problèmes depuis de nombreuses années. Truman a fait son rapport officiel quelques temps après. C'était pas une mort accidentelle. Je vois. Tu sais comment je peux contacter sa famille ? Pas vraiment, ma chérie. Comme je te l'ai dit, il préfère rester à l'écart. Et hop, un nouveau sujet. La famille Myers. Alors, on pense, il faut que je les contacte ces gens-là pour enquêter moi-même. Comme l'a fait mon grand-père sur la mort... de la fille des Myers. Il me faut une adresse, il me faut quelque chose. Alors, je vais pas aller au cimetière pour trouver ça. Vous voyez ? Je vais pas aller au poste de police. Pas très très utile. Mais j'ai ceci. Voilà. Ici, je peux utiliser le téléphone et l'annuaire. C'est extrêmement important. Ça vous débloque aussi de nouvelles choses. Je peux téléphoner à mon ami à la fac. Mais ça me servirait pas à grand-chose. J'ai un annuaire. Je vais chercher Lily Myers. Elle est morte, mais voilà. Elle est morte depuis 20 ans. Je pourrais essayer de trouver un membre de sa famille. Mais il va me falloir un nom complet. Et finalement, en cherchant à Myers, et en ayant en tête, bien entendu, ce que ma grand-mère vient de me dire, à savoir plus ou moins où ils habitaient, super, j'ai trouvé une adresse. Et voilà, nouveau lieu ajouté. Je vais téléphoner à ma copine. Tiens, voilà. Résidence des... Euh, non, chambre citée. Allô, c'est Aileen. Hé, c'est Kat. Oh, salut, qu'est-ce qui se passe ? Pas besoin de l'interrogeat sur ce sujet, et la famille Myers. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Charles Wilde ? Non, rien à lui dire. Non. Voilà, j'essaie de retrouver quelqu'un, mais je connais seulement son surnom, Coqui. Qu'est-ce que tu sais à son sujet ? Pas grand-chose. Je crois qu'il a servi dans l'armée de l'air avec mon grand-père. Tu pourrais essayer de trouver quelqu'un dans l'armée de l'air qu'il connaissait ? Hé ! Je peux tenter le coup. Voilà, elle vous aide parfois. Ah, non, 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 merci. Donc, j'ai un nouveau lieu, je peux me déplacer, tout simplement. Voilà. Et tout est logique. Et ça, c'est beau. Il y a plein d'énigmes dans le jeu. Il y a plus de 40 tableaux différents. Et c'est logique. Vous avez une interaction avec quelqu'un qui vous parle de quelqu'un d'autre et vous savez plus ou moins ce que vous devez faire. Vous... Vous pouvez être bloqué parce que vous n'avez pas vu tel ou tel élément, mais jamais bloqué devant une énigme qui n'est pas logique. Cathy a des réactions logiques. Et ça, c'est assez rare pour être signalé parce que bien souvent, dans les Pointing Clicks pour allonger la durée de vie, on vous sortait des énigmes à la 6K2 où au final, qu'est-ce que vous alliez faire ? Eh bien, c'était utiliser chaque objet de votre inventaire sur chaque élément du décor en espérant qu'il se passe quelque chose. C'était super frustrant. Et en plus, ce qui se passait n'avait parfois rien à voir avec l'idée que vous aviez de l'interaction des deux éléments. Non, non et non. Là, c'est logique. Il n'y a aucun souci avec ça et donc du coup, c'est jouissif. Parce que c'est toujours jouissif de se sentir intelligent. Avec un Q840, c'est normal. Alors, je sais. Je vais me mettre en haut à droite. Je suis en train de gêner une partie de l'écran. Voilà. Donc là, je peux descendre. Chut, 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 chut. Un petit ponton avec deux bateaux à marrer. Je n'ai aucune raison d'aller là-bas. J'ai traduit de l'anglais directement parce que je n'arrivais pas à lire. Je suis pile sur l'image. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a de beau. Un thermomètre. Tiens, tiens, tiens. 12 degrés. Heureusement qu'il ne fait pas trop froid. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oh, des mégots. Il y a plein de mégots par terre. Le lac. Le lac de Conwell. Là où Lily Myers est morte. On dirait qu'il y a un grand fumeur dans le coin. On a ça en commun, c'est bon à savoir. Ah oui, parce que, voilà, vous voyez, en fait, j'ai cliqué, malheureusement, je voulais cliquer sur le bois. Il a cliqué sur Cendrier. C'est ça un petit peu. Ce n'est pas toujours évident. Une forêt dense et épaisse. Qu'est-ce que tu faisais là-bas, grand-père ? Allez, en 81. Tapons, tapons, tapons. Oui, je peux vous aider. Et maintenant, bien entendu, je gêne. Il faut aller en bas, à droite. Je vais vomir. Je bouge de trop. Oui, je peux vous aider. J'espère bien. Je m'appelle Cathy Reign. La petite de Joseph. Celle qui est partie. Oui, c'est ça. Et alors ? Vous voulez quoi ? J'ai des questions à vous poser sur votre fille Lily. Tiens donc, dommage que je n'ai pas de réponse pour vous, ma petite. Lily était une jeune fille précieuse, unique. Lily est morte. C'est tout ce qu'il y a à dire. Mon grand-père est venu vous voir, pas vrai ? Pour vous poser des questions sur elle. Peut-être bien. Mais je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Madame Myers, je ne vous demande pas grand-chose. Alors clairement, vous n'avez pas la moindre idée de ce que ça fait de perdre un enfant. Au revoir. Voilà. On va regarder la fenêtre. Je vois quelqu'un bouger à l'intérieur. Encore vous ? Est-ce que je peux peut-être interagir avec un élément ? Le carnet, le taser. Oh, je vais la taser ! Non, non. Paquet de cigarettes. Elle aime bien fumer. On va essayer, hein ? On va les notes. Regardons. Y. Utilisez paquet de cigarettes sur Sioux. Je peux vous inviter à fumer une cigarette avec moi, Madame Myers ? Je vais réfléchir. Je pense qu'une cigarette va me faire de mal. Et voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je n'avais pas utilisé ça, c'est là qu'il s'est rendu compte que c'était son propre bang. Oh, elle est bien bonne. Voilà, voilà. Une bonne clope, et hop, ça résout tous les soucis. Donc toujours est-il que sinon, j'avais à chaque fois la porte claquée au nez. C'est-à-dire que j'avais plusieurs choix de réponses, mais à chaque fois la porte me revenait dans la gueule. Tu sais quoi, Cathy ? Je t'aime bien. Désolé d'avoir été si désagréable avec toi. Je deviens une vraie sorcière dès que je suis à court de cigarettes. C'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement que j'avais eu ma clope du matin, sinon ça aurait fini en baston. Et si on rentrait, il commence à faire frisquer. Et voilà. C'est logique ! C'est logique. Mon fils Nathan, il est spécial. Salut, Cathy. Salut, mon grand. Et voilà, je peux investiguer. Donc, point positif, point négatif. Non, tout est logique, comme j'ai dit. C'est assez fou, parce qu'ils ont vraiment pensé à tout. Si vous êtes bloqué, c'est de votre faute. C'est parce qu'à un moment, vous n'avez pas été attentif quelque part. Mais il suffit d'être observateur, d'avoir du bon sens. Et c'est bon, on voit qu'il y a des clopes par terre. On voit qu'il y a un cendrier qui déborde. On sait que quelqu'un fume. On voit qu'il y a quelqu'un qui est super nerveux. On a un paquet de clopes. On a envie d'entamer la discussion avec lui. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui offre une clope. C'est logique. Et ça, c'est qu'une des innombrables énigmes du soft. Par moment, vous devrez déjouer l'attention d'un garde pour pouvoir vous faufiler dans une pièce du commissariat. Pareil, soyez attentif. Regardez. Et vous allez vite comprendre ce qu'il faut faire. Et ça, c'est jouissif. Franchement, à ce niveau-là, malgré quelques énigmes un peu simples par moment, parce que moi, j'aime bien commencer un petit peu corsé, mais honnêtement, c'est jouissif de résoudre les énigmes et d'avancer dans Kati Reign. Parce que, voilà, tout est logique, tout est lié, tout est normal. Elle réagit de façon normale aux événements, Kati Reign. Elle a des réponses qui sont compréhensibles, qui sont logiques, encore une fois, en fonction de son comportement, en fonction du comportement des autres. C'est très, très bien écrit. Alors, point positif, négatif. Allons-y, gaiement. Point positif. Une réalisation qui passe très bien en mode portable. Point négatif. Une réalisation un peu cheap en mode TV. Bah oui, les pixels, ça se voit quand même un peu plus en mode TV. Tous les dialogues sont doublés en anglais, sous-titré français, de très belle façon d'ailleurs. La maniabilité, bien pensé au double stick. Toujours dans les points positifs. Jouable sur l'écran tactile, directement. Trop peu de jeux le prévoient malheureusement. Alors que la Switch est pourtant, normalement, une console totalement tactile si on a envie, par exemple. Un prix mini pour une aventure de 8 heures. Des énigmes intelligentes. Le personnage vraiment assez sarcastique et punk. Donc, punko sarcastique de Cathy Reign. Moi, je l'adore. Et enfin, on a un scénario étendu. Grâce à ce director's cut. Pour les points négatifs, les graphismes en mode TV, comme on l'a dit. Mieux vaut jouer en mode portable. Quelques énigmes un peu simples. Et une fin qui sent la suite à plein nez. La fin a été étendue. Et donc, il y a beaucoup moins de moments propices à l'interprétation, etc. On vous explique vraiment bien les choses dans cette fin. Mais malheureusement, elle annonce une suite. Et le problème, c'est que depuis 2016, les développeurs sont passés à autre chose. Notamment un jeu qui s'appelle Whispers of a Machine. Donc, est-ce qu'ils vont revenir à Cathy Reign ? Je l'espère, ce serait dommage de laisser ça en plan. Donc, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, ce sera un bon 18 sur 20 pour ce Cathy Reign que l'on vous recommande chaudement sur Switch. Si vous aimez les jeux d'aventure, si vous aimez les jeux d'enquête, si vous aimez les ambiances un peu mystérieuses comme ça. Moi, ça m'a fait penser honnêtement à un épisode des X-Files par moment. Cette ambiance comme ça, ou Twin Peaks, ou ce genre de choses. Et voilà, cette petite bourgade un petit peu paumée où il se passe des choses un peu anormales. Donc, foncez, foncez, foncez. On vous dit à très bientôt sur endgames.com. N'oubliez pas, et là, je vais me remettre en bas à droite, que vous pouvez vous abonner à la chaîne avec l'icône qui apparaîtra par là, au niveau de la photo de Tania Croft. Il y aura une petite icône Endgames. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Ainsi, vous serez avertis de tous les vidéos tests. On espère que nos vidéos tests vous plaisent de plus en plus. Vous voyez, maintenant, on ne dépasse plus la demi-heure. On s'améliore. Oui, bla, bla, bla. On ne va pas vous spoiler. Non, on ne vous spoilera pas. Non, oui, bla, 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 bla. Voilà, un collectionneur d'art. Peinture de Lily Myers. Et ainsi de suite. Voilà, de nouveaux sujets pour discuter. Donc, bref, toujours est-il, 18 sur 20, foncez sur le jeu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche des notifications. Et j'espère vous apporter un petit peu de bonheur en ces temps vraiment troubles. Le Covid revient, etc. Moi, je suis toujours heureux de partager ma passion avec vous. J'espère que vous le ressentez comme ça. Et voilà, ensemble, on est plus fort. J'ai envie de dire, la communauté gaming est là. On peut s'entraider. On peut tout simplement s'apporter de bonnes choses les uns les autres. En partageant nos avis vidéoludiques. Moi, cette chaîne YouTube, elle me tient énormément à cœur. J'adore, j'adore, j'adore vraiment partager avec vous. Et j'espère que, ben voilà, j'arrive à en faire sourire parfois quelques-uns derrière leur écran de télévision, leur écran de smartphone en me regardant. Si j'arrive au moins à faire ça et à vous présenter le jeu vidéo de façon la plus conviviale possible, moi, ma mission, elle est remplie et je suis heureux. Je vous dis à très bientôt sur endgames.com. Je vous adore. Et foncez, foncez sur ce 4-sirène. C'est vraiment une petite merveille sur Nintendo Switch. À bientôt les amis. On vous adore. Ciao !